Le CESVAC, centre d'études spirites vendéens, présente La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse Épisode numéro 27 La colère La colère, ça sert à quelque chose ça ? En vrai ? Non Tu m'expliques ? La colère, qu'est-ce donc ? Un état violent et passager qui suit un sentiment d'agression Mais encore, fait-elle du bien comme certains le pensent ? La colère s'exprime chaque fois que nous nous sentons blessés Lorsque nous n'acceptons pas une critique ou une comparaison qui nous rabaisse La colère est due à notre orgueil Dès que nous libérons cet abominable adversaire Nous détruisons notre paix intérieure La colère est un mécanisme de défense commun à tous les animaux Contre tout événement qu'ils interprètent comme une agression Mais l'être humain, lui, il dispose de sa volonté et de discernement Et il est responsable de ce qui perturbe son équilibre Et lui cause des dommages émotionnels et physiques plus ou moins grands L'enfant a un besoin naturel d'affirmer sa personnalité Mais il manque dans son jeune âge de discernement Il a besoin d'acquérir des expériences Et cela génère parfois des frictions avec les parents Qui ne sont pas toujours disposés à expliquer ou qui ne savent pas Ces contrariétés s'accumulent en raison du manque de possibilité De se défendre ou de se justifier Et elles deviennent une révolte sourde Pouvant exploser à tout moment Les accidents de la route sont très souvent le résultat De la colère mal contenue des conducteurs Qui ne se laissent pas faire quand d'autres veulent les dépasser par exemple De même, dans le sport et dans la vie associative Les personnes colériques n'admettent pas la victoire des autres Qu'ils considèrent comme des adversaires Alors que ce ne sont que des concurrents Et ils en arrivent à provoquer des situations conflictuelles La colère est responsable d'un pourcentage élevé de morts dans le monde Car elle est une vraie source de maladie Lorsqu'elle éclate régulièrement La colère produit un durcissement des artères Le coléreux altère peu à peu sa santé Et cela peut avoir de graves conséquences Celui qui est en colère détruit généralement beaucoup de choses Principalement des objets Ah si dans ces moments il pouvait se voir dans un miroir Il aurait peur de lui-même Ou il se trouverait bien ridicule Et s'il réfléchissait Il verrait que la colère ne résout rien Bien sûr la colère n'exclut pas certaines qualités du cœur Mais elle empêche de faire beaucoup de bien Et peut même amener à faire beaucoup de mal Cela devrait suffire à inciter chacun à s'efforcer de la dominer La meilleure façon de se corriger d'un défaut Et de cultiver la vertu opposée Donc pour ne plus être coléreux Nous devons nous exercer à la douceur Soyons patients La patience est la force de la personne humble Et l'impatience est la faiblesse de l'orgueil Celui qui a acquis la patience Il supporte plus facilement les difficultés et les contrariétés Et quand survient une crise plus importante Il attend avec calme et compréhension Que ce temps passe Car il a l'espérance de jours meilleurs Pour y parvenir Le silence, la prière, la méditation De bonnes lectures L'exercice de la patience et de la maîtrise de soi Par la connaissance de soi Sont des moyens efficaces Pour éviter de se mettre en colère Et de subir les dommages qui en découlent Presque toujours après Nous regrettons ces excès Nous regrettons d'avoir blessé Ce que nous aimons Mais la colère a déjà produit ses effets De la rancune chez certains Des traumatismes psychiques chez d'autres Etc Beaucoup de coléreux Attribuent leur colère au tempérament Que la nature leur a donné Mais comment puis-je faire autrement ? Disent-ils C'est mon tempérament Ce n'est pas le corps qui donne la colère Car comme tous les défauts C'est une imperfection de notre esprit Chacun a son libre arbitre Et est responsable de ce qu'il fait dans cet état Celui qui veut se corriger Le peut toujours Autrement La loi du progrès n'existerait pas pour l'être humain C'est un excès De la loi du progrès Et peut-être Faire un collègue Abonnez-vous !